Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais essayer de vous faire un exposé sur un sujet qui en réalité est très vaste, j'imagine que vous vous en doutez. Donc sur la question de la dynamique du noyau et du magnétisme terrestre, dans les deux cas, il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vais organiser mon exposé à travers en fait une série de transparents qui vont tenter de répondre à un certain nombre de questions qu'on nous pose souvent et qui, j'espère, vous donneront un aperçu de ce que nous faisons dans ce domaine. Il y a beaucoup de choses qu'on laissera de côté. Alors je vais tout de suite dire ce que je vais laisser de côté, notamment des études passionnantes qui se sont développées ces dernières années en matière d'expérience, c'est-à-dire qu'on peut faire en laboratoire des expériences de magnéto-hydrodynamique, faire des dynamos, regarder des ondes du type de celles qu'on peut rencontrer à l'intérieur de la Terre comme je vais vous l'illustrer. Donc mon propos est vraiment plus orienté vers l'observation, l'interprétation de l'observation et, si possible, l'explication des observations avec, vers la fin, quelques mots sur les aspects de simulation numérique. Donc j'ai laissé délibérément de côté tout ce qui était expérimental, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, que c'est inintéressant, mais je ne peux pas parler de tout. De la même manière, je parlerai un petit peu du paléomagnétisme, mais relativement peu. Je m'en excuse auprès de Carl Olage, mon collègue ici, mais c'est vrai que quand on m'a donné le titre, je me suis dit que c'était plus intéressant de vous parler de ce qu'on pouvait faire depuis relativement peu de temps, grâce notamment aux satellites. C'est un petit peu la même chose que pour la géodésie et la gravimétrie. Les satellites nous ont apporté beaucoup de choses. et ça, ça concerne plutôt des phénomènes qui sont à courte durée de temps, donc des choses qu'on observe directement grâce aux satellites et puis en remontant le temps avec des données historiques. Je vais donc essayer de passer à travers toutes ces questions. Alors d'abord, la première, qu'est-ce que c'est que le champ magnétique terrestre ? Alors, en général, c'est assez facile à définir. C'est la réponse intuitive. Finalement, c'est une définition historique. Le champ magnétique terrestre, c'est finalement ce qui va orienter Maboussole, qui est le premier instrument avec lequel on a pu mesurer le champ magnétique, et qui est resté pendant très longtemps le seul instrument, avec quelques variantes un peu plus élaborées, mais finalement, le principe, ça a toujours été, jusque dans les années 50 quasiment, le principe d'une aiguille aimantée qui s'oriente dans le champ magnétique, qu'éventuellement on peut faire osciller, ce qui peut donner une information sur l'intensité du champ magnétique. Mais pendant très longtemps, le principe de base de la mesure, ça a été l'aiguille aimantée. Et de ce fait, une aiguille aimantée a quand même une réactivité qui ne lui permet pas de réagir si vite que ça, et typiquement, on arrive à détecter des signaux sur des fréquences qui sont de l'ordre du Hertz ou plus bas. Donc historiquement, le champ magnétique terrestre, finalement, c'est le champ électromagnétique de la Terre pour les fréquences inférieures à 1 Hertz. C'est une définition simple, mais finalement assez précise. Alors bien entendu, un champ magnétique peut être produit par soit des sources aimantées, soit par des courants électriques, et sans surprise, sur Terre, on trouve les deux, et on trouve les deux dans des proportions assez importantes. Il y a autant les aspects roches aimantées, enfin aimantations se concentrent sur les roches, autant les courants électriques, on peut en trouver un petit peu partout. Donc je reviendrai un peu plus en détail sur certains de ces aspects, mais là, c'est un panorama rapide. Le champ magnétique est principalement dû à une dynamo auto-entretenue qui fonctionne à l'intérieur de la Terre, dans le noyau de la Terre. Alors on ne voit pas très bien les images, mais donc c'est la partie centrale, vous connaissez la structure de la Terre, liquide, conductrice, c'est essentiellement du fer, et qui est en convection. Et c'est ce mouvement de convection qui est suffisamment vigoureux pour entretenir un champ magnétique, et c'est là la source du champ magnétique principal. Alors ce champ magnétique, il s'échappe du noyau, il va traverser le manteau terrestre, qui est un milieu, c'est des silicates, pas très conducteurs, donc c'est un peu transparent pour le champ magnétique, enfin c'est assez transparent pour le champ magnétique, et celui-ci va arriver à la surface de la Terre, où là on va rencontrer des roches, notamment des roches en fusion, par exemple, au moment des éruptions, le basal qui se refroidit, comporte des minéraux magnétiques qui vont s'aimenter. Donc là on a une source secondaire, qui est aussi au passage un témoignage du champ ancien dû à la dynamo, et j'en parlerai un petit peu. Donc là une deuxième source, déjà. Il y a d'autres sources après, parce qu'il y a des courants électriques qui vont circuler, notamment, alors plutôt la source elle-même, dans les parties supérieures de la Terre, dans l'ionosphère et au-delà. L'ionosphère c'est la partie qui fait face au Soleil, les photons du Soleil vont ioniser l'atmosphère, ça va devenir un conducteur. Tous les matins l'ionosphère est chauffée, tous les soirs elle est refroidie, déplacement d'un conducteur dans un champ magnétique principal, vous faites apparaître des courants, ça va donner une dynamo secondaire liée à l'ionosphère. Et puis enfin, on a la magnétosphère où circulent des particules chargées, et comme elles circulent, évidemment, ça va produire des courants électriques. Je reviendrai un petit peu davantage sur ces choses-là. Donc on a vraiment toutes sortes de sources qui sont responsables du champ magnétique, et par exemple de la variation d'une boussole. Alors, justement, revenons un peu sur la façon dont on observe le champ magnétique terrestre. Alors, aujourd'hui, essentiellement, on a deux techniques. La première, ce sont des observatoires au sol qui présentent l'énorme avantage d'être fixe, et par conséquent, si le champ varie, cela témoigne d'une variation temporelle sans conteste. Alors, ces observatoires, c'est bien utile, mais évidemment, ça demande pas mal d'entretien, et puis par ailleurs, on est obligé de les avoir. Pour l'instant, on ne sait pas faire d'observatoires à la surface de la mer. En fond de mer, on essaie d'en développer, mais alors il va falloir tenir compte de l'effet de la mer. Et donc, les observatoires sont sur les continents. Et la distribution de ces observatoires reflète la distribution des continents. Ça n'est pas parfait pour avoir une vision globale du champ, si on veut avoir la vision planétaire des choses. Alors, la deuxième méthode, alors plus pour des aspects petite échelle, et là, je fais une petite incidente sur le fait que le magnétisme est aussi une méthode qui est très largement utilisée pour beaucoup d'applications, y compris, par exemple, dans les recherches des ressources minières, où ça peut être très bien pour des besoins d'archéologie, en faisant simplement un lever magnétique. On se promène avec un magnétomètre, et puis on relève les anomalies qui vont témoigner de l'aimantation du sous-sol. Alors là, il y a énormément de choses qui sont faites. C'est ce qui nous permet d'avoir accès aux toutes petites échelles du champ magnétique dû essentiellement à l'aimantation, que ce soit des roches ou de structures, d'ailleurs, industrielles. On peut très bien l'utiliser aussi. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus. La dernière, évidemment, la dernière façon d'observer, qui est celle, justement, la plus efficace pour avoir une vision planétaire, ce sont les satellites. Mais les satellites, ils ont l'inconvénient de se déplacer. Alors, ils se déplacent rapidement, ça donne une couverture rapide. Ce sont, là, par exemple, la couverture d'une journée d'un satellite qui s'appelle Orchtet, couverture en bleu. Donc, vous voyez que tout de suite, on a une couverture équivalente aux observatoires rien qu'avec une journée. Mais pendant que le satellite se déplace, il va avoir un champ qui varie parce qu'il a sous lui des sources qui défilent, mais pendant ce temps-là aussi, éventuellement, des sources externes, par exemple, qui vont varier dans le temps. Donc, toute la difficulté, c'est d'exploiter l'ensemble de ces observations pour retrouver une vision synthétique de chacune des sources. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans un observatoire, par exemple ? Typiquement, pour vous donner accès à des vraies données, là, on a en France un observatoire national dans la forêt d'Orléans, Chambon-la-Forêt, et dans une journée calme typique, eh bien, on va observer que le champ magnétique varie relativement peu pendant la nuit et puis qu'il y a une variation diurne qui passe par un pic vers midi. C'est tout simplement lié au fait que nous, la Terre tourne et puis on passe sous le Soleil, l'ionosphère sionise, les courants électriques sont présents et on voit la signature d'une boucle de courant qui est au-dessus de notre tête. Donc, on voit, par exemple, le champ ionosphérique de manière très claire. D'autres jours, ça peut être beaucoup plus agité. Alors, j'ai oublié, excusez-moi, j'en viens un instant en arrière, de donner des ordres de grandeur. Je vais donner au fur et à mesure. Vous savez qu'un champ magnétique, ça se mesure en Tesla, les unités internationales. D'où, il est plus pratique d'utiliser le nano-Tesla, 10-9, parce que le champ magnétique, les sources, l'unité utile, c'est le nano-Tesla. Un Tesla, comme vous le savez, c'est un champ extrêmement intense et il n'y a pas de champ de 1 Tesla sur Terre. Enfin, du moins, aucun processus naturel ne fabrique un champ de 1 Tesla sur Terre. Donc là, le champ diurne, c'est à peu près une amplitude de 20 nano-Tesla. C'est un champ assez faible mais parfaitement détectable. Lorsqu'on a ce qu'on appelle un orage magnétique, ce qui se produit lorsque le vent solaire, c'est-à-dire que le Soleil nous envoie non seulement des photons, ce qu'il vous fait de manière assez régulière et ce qui donne le jour à la nuit quand on tourne devant lui, mais il envoie aussi de la matière. Le Soleil perd énormément de matière, essentiellement des protons, des noyaux d'hélium, donc des particules chargées, des électrons, qui vont donc transporter aussi en partie le champ magnétique du Soleil. et quand ce vent solaire arrive avec le champ magnétique du Soleil à l'approche de la Terre, il va rencontrer le champ magnétique terrestre et c'est ce qui, d'ailleurs, en passant, est la raison pour laquelle on dit communément que notre champ magnétique nous protège du vent solaire. Donc ça, c'est vrai, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on m'a dit de parler de la dynamique du noyau. Donc, je vous signale tout de même que c'est ce processus qui va donc effectivement, le champ magnétique de la Terre va nous protéger, mais pour nous protéger, se développent des courants électriques. En fait, les particules vont rentrer plus ou moins dans la magnétosphère, d'autres particules circulent. C'est un système assez compliqué, mais le résultat net, c'est qu'on a des grandes boucles de courant qui s'activent au moment d'un orage magnétique lorsque, donc, on reçoit ce vent solaire et c'est ce qu'on voit dans le signal qui est à gauche ici où, alors, c'est la composante X, Y, Z, c'est nord, est et verticale descendante, toujours à Chambon-la-Forêt. Donc là, vous voyez les amplitudes. Cette fois-ci, sur un gros orage, on a quelques centaines de nanoteslas. Donc, on a déjà un facteur 10 quand ça s'agit. Alors, on peut aussi s'intéresser à l'évolution au long terme et c'est d'ailleurs pour ça que les observatoires ont été commencés historiquement pour pouvoir suivre l'évolution. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la raison historique pour laquelle on a autant d'observatoires. Et si on le fait, dans le cas de la France, alors, non pas que l'observatoire à Chambon-la-Forêt existe depuis 1880, mais en fait, l'Observatoire national s'est déplacé et on sait réduire les données pour les ramener au site actuel. Et vous voyez que là, on a une belle série qui dure déjà depuis 1880 sur cette figure et on voit une tendance très nette, une variation séculaire qu'on appelle tout simplement la variation séculaire du champ et qui est en fait le signal de la géodynamo. Et là, ça me permet de vous donner l'ordre de grandeur du champ principal. En France, typiquement, c'est 40 000 nanoteslas. Et ce champ varie au cours des âges avec une pente qui est de l'ordre de 20 nanoteslas par an qui n'est pas régulière et on reviendra le dessus. Une petite remarque en passant, la figure que vous avez en bas à droite représente les données historiques sous la forme de la déclinaison qui est représentée de 0 à moins 25 degrés à gauche et puis verticalement l'inclinaison qui est entre 60 degrés en haut et 75 degrés. Donc, vous voyez que la variation séculaire c'est quand même une variation tout à fait significative. Ce n'est pas juste quelques variations. En 1850, la déclinaison à Paris était de plus de 20 degrés, alors négatif, ça veut dire vers l'ouest. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la figure n'est pas complète, mais en ce moment, la déclinaison est essentiellement 0 de nouveau. C'est la première fois depuis 400 ans. Un peu plus de 400 ans. Donc là, on voit la signature de la variation séculaire. Alors ça, c'est ce qu'on voit dans les observatoires. Je vous ai parlé de satellite. Qu'est-ce qu'on voit dans un satellite ? Alors, si je vous montrais les données d'un satellite, vous seriez déçus. Ce n'est quand même pas très facile à lire. C'est essentiellement une courbe qui varie, principalement parce qu'on se déplace dans le champ principal et puis avec des tout petits signaux qui vont être ceux qui nous intéressent. Il est plus intéressant de regarder les choses. Alors, je vous prie de m'excuser si jamais mon ordinateur plante parce qu'il a de mauvaise humeur en ce moment. Donc, on essaiera de le relancer calmement, mais normalement, ça devrait aller. Donc là, sur ce petit film, je ne sais pas si on peut baisser un tout petit peu la lumière pour qu'on voit mieux. Tout à l'heure, quand j'étais dans la salle, je trouvais que quelques fois on ne voyait pas très bien. Je ne sais pas, on peut baisser un peu la lumière, non ? C'est jouable ? Non. Bon. Donc, on va laisser la lumière comme ça. Et sur ce petit film, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est ce que voit un satellite. Alors, il y a une chose qui est très importante à avoir en tête quand on fait du magnétisme, c'est mesurer et le champ magnétique, ça n'est pas une caméra. Un satellite ne voit pas la Terre avec du bleu et du rouge comme ici. En fait, le satellite, il va être par exemple, si je suis dans l'hémisphère nord, là, ce que je représente, c'est l'intensité de la composante radiale. C'est-à-dire que vous voyez que c'est très rouge en bas, ça veut dire que beaucoup de lignes de champ sortent du sud, puis ils vont partir et re-rentrent dans la Terre au nord, là où c'est bleu. Et là où c'est le bleu le plus intense, c'est là qu'il y a le plus de lignes de champ. Si sur cette figure, je mets un point, je mets mon doigt sur un endroit, je vais avoir une valeur et c'est la valeur du champ que verrait le satellite s'il est à cet endroit-là à une altitude typiquement de 500 km. D'accord ? Donc là, je vais vous faire, on va faire tourner la Terre, c'est logique, et on va aussi faire tourner le Soleil, c'est un peu moins logique. Le Soleil, on va le voir grâce à la lueur brillante et l'idée, c'est de vous permettre d'apprécier quelle composante du champ est associée à la Terre qui tourne et quelle composante est associée au Soleil, à la présence du Soleil. Et puis on va faire un espèce de strip-tease, on va démarrer avec toutes les sources et puis on va retirer les plus importantes et puis vous allez voir apparaître à ce moment-là les différents signaux qui nous intéressent. Alors s'il veut bien démarrer, voilà, parfait. Donc ça tourne, la Terre tourne. Là, on voit essentiellement le champ principal avec le dipôle magnétique qui descend sur l'Amérique du Sud puis remonte et qui est dominant avec une amplitude de plus ou moins 50 000 nanoteslas. Si je retire le champ principal, vous voyez qu'il ne reste pratiquement plus rien. En fait, il faut dilater l'échelle à peu près plus ou moins 60 nanoteslas pour voir apparaître le signal typique de la magnétosphère qui est un dipôle, une grande boucle externe pour dire, on pourrait dire ça comme ça, et qui était de plus ou moins 60 nanoteslas. Alors en dessous, si je le retire, un signal plus faible, c'est celui de l'ionosphère qui va suivre le Soleil et qui est à peu près d'une amplitude de plus ou moins 30 nanoteslas. Et puis derrière, vous voyez une rugosité qui apparaît, c'est tout simplement le signal des roches aimantées. Quand on est à 500 km, on voit les grandes structures aimantées qui vont donc, elles, suivre la Terre, bien entendu, puisque les roches sont sur la croûte terrestre. Alors ce signal, il devient très petit. Là, on est à une amplitude de plus ou moins 10 nanoteslas pour les plus grandes amplitudes. Et puis enfin, je signale en passant qu'aujourd'hui, il est possible de détecter le signal même produit par les mers, par les océans, par les marées océaniques. Vous savez que la mer, c'est un milieu salé, c'est de nouveau un conducteur qui se déplace à l'intérieur d'un champ magnétique principal et par conséquent, des courants électriques apparaissent qu'on peut détecter à la fois au sol et dans l'espace. Donc là, l'objet de ce petit film, c'était de vous montrer que mesurer le champ magnétique depuis l'espace, ce n'est pas simple parce qu'on a bien sûr un signal important, très intense, celui du noyau de la Terre, de 20 000 à 60 000 nanoteslas, qui va varier assez lentement, quelques nanoteslas par an, donc il faut pouvoir les détecter, et puis qui masque aussi des signaux qui sont eux-mêmes bien moins intenses avec certains signaux qu'on essaie de détecter, on essaie et on arrive à détecter des signaux qui ont des amplitudes de 0.1 nanoteslas aujourd'hui, grâce aux satellites. Mais c'était un défi technologique non négligeable et c'est la raison pour laquelle il a fallu attendre assez longtemps avant qu'on ait des satellites suffisamment performants pour pouvoir faire des avancées significatives en matière de magnétisme terrestre. Pour l'anecdote, la première mesure jamais faite dans l'espace par les Russes avec Spoutnik, c'était le champ magnétique, mais ça n'a servi à rien parce qu'en fait on n'avait pas de mesure suffisamment précise, on n'a pas appris grand chose. Et donc en fait, la mesure du champ magnétique a commencé, depuis l'espace, a commencé dans les années 80 par les Américains avec un satellite qui s'appelait Maxat qui a volé à peu près six mois et qui était en héliosynchrone. Si vous le devinez, peut être un inconvénient parce qu'on va confondre le champ de l'ionosphère avec le champ de la croûte par exemple puisque vous êtes tout le temps en train de passer à la même heure. Mais à l'époque, c'est parce qu'il fallait pouvoir alimenter les panneaux solaires et en héliosynchrone, c'est six heures du matin, six heures du soir, le soleil est toujours du même côté, je suis sûr de pouvoir faire fonctionner mon satellite. Avec les progrès aidants, on a pu se libérer de ce genre de contraintes. Notamment, alors, dans les années 2000, pendant 20 ans, on n'a pratiquement pas eu de satellite. Il y a eu des satellites qui faisaient des mesures analytiquement mais sans que ça soit très intéressant. Et on a eu donc un satellite danois qui s'appelait Hirstedt sur lequel d'ailleurs, je signale en passant, il y a un magnétomètre français. La magnétométrie française est assez avancée. Elle est à la pointe en matière de spatial. Et tous les satellites dont je vais vous parler comportent des magnétomètres français construits par le CEL-ETI à Grenoble. Donc là, le second satellite, c'était en 2000 qui a été suivi rapidement après, enfin, mi-99, suivi rapidement après par un deuxième satellite allemand qui lui volait beaucoup plus bas avec des caractéristiques un peu différentes. Alors à chaque fois, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a des inclinaisons. Les premiers satellites ne couvrent pas bien la calotte polaire. On essaye de rectifier ça. On essaye de faire en sorte d'avoir les différentes heures locales. Donc tout ça, c'est pour la raison pour laquelle on a des progrès à chaque fois pour chaque mission, sans compter qu'après, on a bien compris qu'il était utile de suivre l'évolution du champ dans le temps et que donc, même si la mission devait être la même, il est toujours intéressant de la maintenir ou de la renouveler par une nouvelle mission. Alors la mission, la dernière, sur laquelle pas mal de gens chez nous travaillent aussi, c'est une mission qui a été proposée par la France, l'Allemagne et le Danemark et qui a été lancée par l'Agence spatiale européenne avec de nouveau un instrument du CE-ALETI financé par le CNES qui comporte trois satellites, en fait, deux satellites côte à côte qui sont sur une orbite polaire et puis un troisième satellite sur une orbite un petit peu plus haute ce qui permet d'avoir, par un fait de précession, un décalage en heures locales et l'idée, c'est qu'on essaye de mesurer le champ magnétique à différentes heures locales au même moment. Les deux satellites qui sont côte à côte, là, c'est une astuce, par exemple, si vous avez la magnétosphère qui s'agit de beaucoup, comme c'est un champ de grande échelle, si vous faites la différence entre les deux, vous supprimez le signal de la magnétosphère entre les deux satellites et vous mettez en évidence le gradient, donc de plus petites échelles du champ que vous voulez mesurer. Donc, des tas d'astuces classiques dans le spatial qui permettent de résoudre, vous avez entendu ce matin la façon dont on pouvait faire des gradients aussi pour le champ de gravité, on utilise le même genre d'astuces. Alors, ces satellites sont en orbite, ils sont en train de fonctionner et pour un bon moment puisqu'ils sont en bonne santé. Alors, maintenant qu'on a plein de données, il faut les utiliser. Si je vous donne les courbes des observatoires, c'est un observatoire, un autre observatoire, comment est-ce que je mets tout ça ensemble pour avoir une vision et montrer, par exemple, une image comme celle qu'il y avait dans le petit film ? Le petit film, ça c'était quelque chose que je vous ai dit, ce n'était pas des observations, c'était le résultat de l'analyse des observations. Alors, comment fait-on pour analyser, identifier les sources qui produisent le champ magnétique ? Eh bien, là, je me suis dit que j'allais faire quand même un tout petit peu de mathématiques parce que c'est quand même quelque chose de particulièrement élégant. C'est un très bel exemple de résultat, de technique mathématique fondamentale qui permet une avancée majeure dans la compréhension des phénomènes naturels. Et là, il faut simplement se rappeler que le champ magnétique vérifie les équations de Maxwell, il a une divergence nulle et puis vérifie évidemment le rotationnel de B, mu0j, j les sources, plus ε0, dE sur dt. Mais rappelez-vous, je suis en train de regarder ces signaux à très basse fréquence, plus bas que 1 Hertz. En fait, je peux négliger la propagation. Plus exactement, je peux considérer la vitesse de la lumière comme instantanée et le terme dE sur dt est totalement négligeable pour les problèmes qui m'intéressent. Donc, dès que je suis, par exemple, dans l'atmosphère neutre, comme je le suis ici, dans un observatoire qui serait la surface de la Terre, eh bien, je peux écrire que le rotationnel est aussi égal à zéro. La conséquence de ça, c'est que le champ magnétique dérive d'un potentiel qui lui-même est harmonique. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça veut dire que je peux ramener toutes mes observations à la question de savoir quel est le potentiel du champ magnétique qui explique mes sources. D'accord ? Et en plus, en bonus, et c'est ça le plus beau, eh bien, cette technique, comme d'ailleurs, c'est Gauss qui est le premier qui a introduit cette façon de résoudre le problème, si j'ai la chance de pouvoir mesurer le vecteur magnétique, alors je me place évidemment en mathématiques, on se passe toujours dans une situation idéale, après ça, ça se dégrade un peu dans la pratique, mais ça donne quand même les fondements. Si à la surface de la Terre, j'avais la possibilité de connaître le champ magnétique, le vecteur champ magnétique, c'est-à-dire la direction et l'intensité partout, alors je peux faire une analyse qui me permet d'identifier le potentiel des sources qui sont internes et le potentiel des sources qui sont externes. Alors en pratique, évidemment, on n'a que quelques observatoires quand on remonte aux temps historiques, on a des satellites avec des trous et puis ils sont en train de se déplacer, il faut s'accommoder de ça, mais le fond du raisonnement est basé sur ce résultat et effectivement, à partir des sources, on peut identifier ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Alors ça, c'est un résultat extrêmement puissant parce qu'en plus, une fois que j'ai identifié le potentiel, vous voyez bien que j'ai le droit d'extrapoler le champ magnétique partout tant que je ne rencontre pas les sources. Ces deux paramètres sont extrêmement importants et sont à la base de notre capacité à exploiter les observations. Par exemple, il est inutile de mesurer le champ magnétique à toutes les altitudes. Si je le fais à une seule altitude, j'ai mes informations. Évidemment, si j'ai deux satellites, j'ai redondance d'informations, ce n'est pas plus mal, mais je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs satellites à différentes altitudes. Alors, grâce à ça, donc, on peut s'intéresser, faire les analyses, je vous passe les détails après, et regarder un petit peu ce qu'on trouve. C'est comme ça qu'on peut montrer que tout ce qui est champ variant lentement, la variation séculaire, etc., est d'origine interne. Il y a un petit peu de champ d'origine externe qui varie lentement et ça, c'est essentiellement à cause de la magnétosphère qui est en permanence à quand même des courants électriques qui donnent un champ relativement statique qui va contribuer un petit peu. Mais cette contribution, elle est typiquement d'une vingtaine de nanoteslas. Les 45 000 nanoteslas ou 50 000 selon l'endroit où vous êtes sont essentiellement d'origine interne. Donc ça, c'est un premier résultat extrêmement important avec, en contrepartie, le fait que le champ variant vite, lui, il est essentiellement d'origine externe. Alors quand je dis essentiellement, là je vais aller très vite parce que ce n'est pas l'objet non plus du propos, c'est parce que si je fais l'analyse, je vois que c'est le ionosphère, je vois que c'est la magnétosphère, mais il y a une petite composante, je le vois, qui est d'origine interne. Et cette composante interne, c'est en fait l'induction. C'est l'effet d'une bobine de courant qui va induire à l'intérieur d'un conducteur, même si le manteau n'est pas un très bon conducteur, il est tout de même un conducteur, des courants vont apparaître dedans. Alors ça, c'est intéressant parce que ça peut être exploité et ça donne des informations par exemple sur la conductivité de l'intérieur de la Terre et donc aussi sur sa composition. Et là, on parlait de complémentarité des techniques, et bien c'est complémentaire de la sismologie, de toutes les autres techniques, etc. Donc on peut séparer, alors je vous donne un exemple ici, justement, avec les données du satellite Swarm, des satellites Swarm et des observatoires parce que là, vous auriez compris qu'on peut être astucieux. Si je prends les observatoires à la surface de la Terre, si je prends les satellites au-dessus, je peux dire ce qui est au-dessus des satellites, ce qui est en dessous des satellites, ce qui est au-dessus des observatoires, ce qui est en dessous des observatoires, donc je sais ce qu'il y a entre les deux. Si je sais ce qu'il y a entre les deux, je le regarde et c'est le champ de l'ionosphère. D'accord ? Et alors par exemple, ici, on voit très bien, c'est le 1er janvier, alors c'est un modèle climatologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date, c'est-à-dire que c'est lié, on prédit à quoi ressemble le signal à chaque saison parce que c'est répétitif, c'est un petit peu comme la saison, le printemps, l'automne, etc., de la météo. Donc on peut prédire le temps moyen magnétique de l'ionosphère avec évidemment, selon l'heure locale, alors à gauche, c'est l'heure universelle zéro, donc il est minuit en Europe, et donc le soleil est face au Pacifique, et on voit le signal le plus fort. Mais vous voyez que ce champ ionosphérique, il est lui-même organisé, alors la bande noire, c'est l'équateur magnétique. Il est organisé par le champ principal, c'est normal, puisque c'est l'ionosphère qui se dilate, se contracte, et qui va produire un courant parce qu'il y a le champ principal qui fait un effet, qui lui permet d'avoir une induction. Donc là, vous voyez comment ça varie selon l'heure locale, donc typiquement, le midi ne va pas être exactement le même pour tout le monde, le signal sera un petit peu différent. Et puis selon les saisons, on va voir aussi, par exemple là, quand on est en avril, donc ça c'est l'équinoxe, et à ce moment-là, c'est à peu près équilibré entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, mais pas tout à fait à cause de ce virage, par exemple, de l'équateur magnétique qui brise la symétrie. Et puis on peut regarder aussi ce qui se passe en juillet. Alors là, en juillet, c'est le contraire, c'est plutôt l'hémisphère nord qui est le plus éclairé qui va avoir les courants les plus intenses. Et puis si on peut finir avec évidemment l'automne. Alors, ce qui est une chose à noter en passant, c'est que là, par exemple, on a pu mettre en évidence quelque chose qui est relativement attendu, mais c'est la première fois qu'on le voit vraiment bien, c'est qu'il ne se passe pas la même chose au printemps et en automne. Si je vous parlais du temps, vous ne seriez pas surpris. Le temps au printemps n'est pas le même temps qu'en automne. Dans l'ionosphère, c'est la même chose. Il y a un petit délai et parce qu'il y a effectivement aussi un couplage avec l'atmosphère neutre. Donc ça, c'était un petit détour par le magnétisme plutôt du côté de l'atmosphère, mais on va revenir maintenant vers le noyau. Alors, on réussit, grâce aux techniques que je viens de vous dire, le théorème de Gauss, à identifier le champ qui est d'origine interne. Mais une fois que j'ai identifié le champ d'origine interne, comment est-ce que je fais pour pouvoir identifier ce qui est lié aux roches aimantées et ce qui est lié aux noyaux ? Les deux signaux se superposent, mais les magnétomètres ne peuvent pas faire la différence et les mathématiques ne peuvent pas faire la différence. Alors, comment fais-je pour résoudre mon problème ? Eh bien, ça, c'est typique de la géophysique. Je vais évidemment faire appel aux informations dont je dispose par ailleurs, des informations qu'on qualifierait d'informations a priori pour essayer d'interpréter mes données. Et l'information la plus importante, c'est qu'une roche comme n'importe quel matériau ne peut pas être aimantée au-delà d'une certaine température, la température de Curie. Alors, je ne vais pas rentrer dans la théorie de l'aimantation, mais vous savez qu'un corps aimanté va perdre son aimantation si sa température est trop élevée, typiquement 600 degrés pour les minéraux magnétiques qui vont nous intéresser. Alors, ces minéraux magnétiques, où est-ce qu'on peut les trouver ? Dans les roches. Je regarde la structure de la Terre, ici. On démarre avec la lithosphère dans laquelle on a les roches. Et si je regarde de près, à la fois dans les forages, et puis ce n'est pas très difficile de faire des modèles thermiques de la surface de la Terre, typiquement, la température de Curie va être atteinte à différentes profondeurs. Évidemment, si je suis sur une dorsale, c'est immédiatement. La dorsale n'est pas encore aimantée. Et puis, si je suis un peu plus loin, dans une région très ancienne, très froide, ça peut descendre à une centaine de kilomètres. Mais l'aimantation est donc en surface. Alors, pourquoi cette information est-elle importante ? Eh bien, c'est parce qu'à l'inverse, la dynamo, elle, elle est en profondeur. Et ça, ça va être crucial. On a la chance d'avoir des sources qui sont très séparées géographiquement, et par conséquent, ce qu'on appelle leur spectre spatial. Alors, ici, c'est une chose qui a été évoquée un petit peu plus tôt aujourd'hui par Michel Diamant. le fait que la décomposition, c'est-à-dire les potentiels, que j'ai écrit un peu plus tôt, internes et externes, eux-mêmes peuvent être décomposés en échelle spatiale. Effectivement, exactement comme si vous faites une série de Fourier avec les hautes fréquences, plus les basses fréquences, plus les moyennes fréquences, et vous avez des coefficients de vent. Eh bien, quand on représente quelque chose sur une surface sphérique, on peut, de la même manière, alors je donne par exemple ici une harmonique élémentaire, une harmonique sphérique élémentaire, alors celle-ci, c'était je ne sais plus combien, je n'arrive pas à lire, 18, 9, quelque chose comme ça, mais ça vous fait un damier. Et l'idée, c'est que plus le degré est élevé, plus vous êtes en train de regarder un damier de plus petite échelle, exactement comme vous auriez sinus nθ, et puis quand n augmente, vous avez des oscillations de plus en plus rapides, et votre signal, vous allez le représenter par une superposition d'oscillation. C'est la représentation fondamentale sur une sphère. Alors, quand on a ces coefficients, on peut ensuite regarder quelle est la contribution de chacun des degrés à l'intensité du champ que j'observe à la surface de la Terre. Autrement dit, je peux regarder quelle est la contribution, supposons que dans ce champ, je ne retienne que le degré 1, qui est le dipôle, et puis je regarde quelle est sa contribution à B au carré, d'accord ? Je prends B, je le mets au carré partout, et je fais la moyenne sur la Terre, et je regarde sa contribution. Et puis ensuite, je regarde la contribution du degré 2, puis la contribution du degré 3. Alors, ce qui est très élégant avec les harmoniques sphériques, c'est que la contribution de l'ensemble du champ, c'est la somme de chaque degré. Par conséquent, je peux décomposer ce qu'on appelle un spectre, où là, vous voyez, il y a marqué la surface of the Earth, là, c'est le spectre quand on est à la surface de la Terre, où on peut représenter la contribution à l'intensité au carré du champ, du dipôle, qui domine complètement. Alors, sur la gauche, ça domine tellement qu'on représente les choses en échelle logarithmique. Alors, peut-être que ça sort mieux sur les transparents, ça ne se voit pas là, mais chaque fois que vous avez une barre, c'est logarithmique, c'est en logarithme décimale, alors que le degré, lui, est donné en linéaire en bas. Alors, ce qui est frappant, comme vous pouvez le constater, c'est qu'on a, évidemment, le dipôle qui domine, ce n'est pas une surprise, on le voyait bien, là. C'était tout bleu, tout rouge, avec un équateur. Ça, c'était essentiellement un dipôle incliné. Mais il y a des contributions de degrés plus élevés qui sont décroissants, 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 et puis, il se passe quelque chose d'étrange au degré 13, à peu près, où là, le spectre fait un virage et devient plein. Alors, ce virage et ce spectre plein, c'est typiquement, pour faire vite, la signature du champ crustal. Parce qu'on peut montrer que si vous avez une distribution plus ou moins aléatoire de sources, le champ crustal, à la surface de la Terre, il a une histoire compliquée, ce n'est pas idiot de l'imaginer comme étant plus ou moins aléatoire, eh bien, le spectre que vous allez obtenir, c'est un spectre plein quand vous allez faire une analyse de ce type. Donc là, on sait que c'est la signature qu'on attend pour la croûte terrestre. À l'inverse, l'autre signature ne peut pas être expliquée par l'aimantation. Ce n'est pas possible. On peut faire des petits calculs d'ordre de grandeur, c'est intenable, d'autant plus que le champ varie. L'aimantation, elle, il n'y a pas de raison qu'elle varie de manière significative puisque c'est de l'aimantation rémanente qui ne varie pas. Alors, du coup, l'interprétation, c'est que la partie grande échelle, c'est le noyau, la partie petite échelle, c'est la croûte terrestre et on peut, de ce fait, analyser les deux séparément. Alors, j'ajouterai deux petites remarques ici qui ne sont pas dans les transparents. La première, c'est que ce n'est pas que de la spéculation. On peut faire un modèle direct, on sait quand même pas mal de choses sur la croûte terrestre. On peut ensuite rajouter l'aimantation qu'on peut observer en ramassant des échantillons ou en modélisant et on rend parfaitement compte de ce spectre de petite échelle et par conséquent, on sait aussi d'ailleurs quelle devrait être la signature du champ crustal et ce serait essentiellement le prolongement avec une légère chute de l'intensité quand on s'approche du degré 1. Deuxième remarque, la planète Mars, justement, elle a un spectre exactement comme celui de la Terre sauf que sa dynamo s'est éteinte, les grandes échelles ont disparu et ce qu'on voit, c'est la signature de la croûte martienne et on peut faire des comparaisons et la signature de la croûte martienne est exactement de ce type. Donc, on est très confiant dans le fait qu'on ne se trompe pas quand on dit qu'on voit là deux signaux séparés. Alors, la façon d'identifier, là, ça consiste tout simplement à dire qu'il y a une différence d'échelle. Si maintenant, je veux regarder le fonctionnement de la dynamo, ça veut dire que, eh bien, je peux effectivement le faire, mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que je ne verrai jamais très bien les petites échelles parce qu'elles sont toujours masquées par le champ de l'aimantation à la surface de la Terre. Mais, c'est pas trop gênant parce que, de toute façon, pour être franc, le signal, il décroît tellement vite que même si on n'avait pas l'aimantation de la croûte, on aurait un mal fou à le détecter. Le signal, c'est vraiment extrêmement ténu, tout simplement, parce que, quand vous allez vers les toutes petites échelles, on est trop loin pour pouvoir voir le détail. Donc, finalement, on a de la chance, la nature est généreuse avec nous, on arrive à voir ce que, de toute façon, on verrait et on n'arrive pas à voir ce que, de toute façon, on n'aurait pas grande chance de voir. Autre aspect aussi important, c'est que, pour les données historiques, on n'a pas de satellite, on n'a que des distributions d'observatoires, on ne va pouvoir analyser que les grandes échelles, mais ça tombe bien, ça va être justement le champ de la dynamo et donc, on va pouvoir avoir un recul historique sur le champ qui varie. Le champ de la croûte, de toute façon, il ne varie pas. Donc, on peut toujours faire mieux en regardant un petit peu plus tard, on n'a pas perdu d'informations. Mais, grâce à nos aînés, on a beaucoup d'informations sur le champ magnétique ancien et ça tombe bien parce qu'on peut l'utiliser. Alors, ici, c'est simplement un petit rappel, je vais passer vite pour éviter de parler trop longtemps et puis, je vous laisse ça, vous le regarderez plus en détail, simplement pour dire que ça fait très longtemps qu'on a des mesures magnétiques tout simplement parce qu'on a affaire à des mesures qui étaient stratégiques par le passé pour la navigation. Typiquement, des mesures pour 1800 à 1849, 1850, 1899, vous voyez que ce sont essentiellement des mesures qui ont été faites à bord de navire qui étaient dédiées. D'une part, il y avait des mesures qui étaient faites pour lever les cartes et puis, de temps en temps, les navires, quand ils le pouvaient, faire une mesure exacte, faisaient une mesure exacte et le rapporter pour pouvoir ensuite être compilé. Un autre petit résultat que je signale en passant, c'est que pour ces données historiques, avant 1840, on ne savait pas encore mesurer l'intensité du champ. Et là, il y a une question intéressante. Ça veut dire que là, cette fois-ci, je ne peux plus dire que je mesure le champ magnétique partout à la surface de la Terre, je ne connais plus que sa direction. Donc, je ne sais pas quelle est la longueur du vecteur. Est-ce que je peux quand même en tirer des informations ? C'est une question qui a été débattue pendant assez longtemps et en fait, on sait que oui, parce qu'ils se trouvent qu'on a la chance de le champ magnétique de la Terre à un pôle nord et un pôle sud et on peut montrer mathématiquement que grâce à ça, si je connais les lignes de champ à la surface de la Terre, il y a la condition de négliger le champ externe. Je dis, tant pis, j'oublie la contribution du champ externe, mais de toute façon, ce sont des contributions assez faibles, donc j'intègre ça comme une source d'erreur. Si j'ai donc la direction, je peux retrouver la forme des lignes de champ partout et ça, c'est extrêmement précieux parce que, comme vous allez le voir dans un instant, on va descendre jusqu'à la surface du noyau en suivant les lignes de champ. Si je me trompe sur la direction, je dis des bêtises à la surface du noyau. Là, en l'occurrence, je peux retrouver la morphologie du champ. La seule chose que je ne peux pas retrouver, c'est l'intensité absolue, mais en fait, il suffit de quelques mesures et on verra comment, par des moyens détournés, on peut retrouver ces mesures notamment grâce à des enregistrements archéomagnétiques. Alors, est-ce qu'on peut regarder, comment voir et interpréter la dynamique du noyau maintenant ? Je me rends compte que ça fait 35 minutes que je parle. Je pense que je vais tenir l'aide d'elle, je vous rassure. Donc là, on est arrivé, on a débarrassé, on a utilisé nos observations, on a des modèles, on est paré pour faire de l'interprétation et on va s'intéresser au noyau de la Terre et à la dynamique qui l'anime. Alors, à quoi ça ressemble ? Après avoir fait les analyses que je vous ai dites, voilà une carte du champ là pour 2010 par exemple. Alors, on est à la surface de la Terre. C'est de nouveau mon code, composante radiale, le champ sort du sud, rentre dans le nord et puis, comme vous le constaterez, la structure est essentiellement dipolaire mais pas exactement. C'est l'équateur, il n'est pas l'équateur géographique, c'est un équateur tordu mais en plus, il y a quelque chose d'un peu curieux, c'est dans cette région de l'Atlantique sud où manifestement l'intensité est plus faible, il se passe des choses. Il se passe des choses aussi aux pôles, là ce sont des vues polaires, vous voyez que les pôles évidemment ne coïncident pas avec le pôle géographique et puis que la structure de l'intensité est variable. L'intensité est la plus intense évidemment aux pôles mais ce n'est pas une structure si simple. Donc en fait, derrière, on voit apparaître déjà la contribution des degrés supplémentaires de quadrupolaire, octupolaire, c'était le début du spectre à la surface de la Terre. Mais vous vous rappelez, non je ne l'ai pas dit, mais il y avait un deuxième spectre qui était qu'est-ce qui se passe si je descends les lignes de champ et que j'arrive à la surface du noyau. On voit à ce moment-là que l'intensité évidemment est beaucoup plus importante, l'intensité du dipôle mais toutes les autres petites échelles sont bien plus amplifiées parce qu'en fait, un dipôle, ça va être un champ qui va être du point de vue du champ en 1 sur R3, le quadrupol, il va être en 1 sur R4, le degré 5, il va être en 1, etc. Donc plus vous allez à des petites échelles, plus vous amplifiez. Et alors quand on descend les lignes de champ, littéralement, mathématiquement, on prend les lignes de champ et on va voir ce qui se passe à la surface de la Terre, du noyau, on observe quelque chose de cette nature. C'est la même carte que tout à l'heure mais je suis descendu à la surface du noyau et là je m'arrête par contre. Pourquoi je m'arrête ? Parce que, rappelez-vous, je ne peux travailler que quand je n'ai pas de source, quand j égale 0. Si je rentre à l'intérieur du noyau, la dynamo fonctionne, il y a des courants électriques, je n'ai plus le droit d'utiliser les mêmes équations. On peut faire d'autres choses mais je ne peux plus faire ce que je faisais auparavant. Donc on s'arrête là et on observe. Ça c'est le champ en 2010 avec une particularité qui saute aux yeux, c'est la domanie de l'Atlantique Sud. On voit bien maintenant ce qui se passe à la surface du noyau, c'est qu'en réalité il y a des lignes de champ qui sortent de l'hémisphère Sud mais qui re-rentrent dans l'hémisphère Sud et qui jamais n'arrivent jusqu'à la surface de la Terre. Alors vous allez me dire comment est-ce que je le sais ? Je le sais via l'influence de cette géométrie parce que je n'ai pas assez d'intensité à la surface de la Terre. Donc là on peut voir ce genre de choses, on peut aussi voir d'ailleurs des structures assez fines, vous voyez que c'est assez granuleux et donc il y a une dynamique de ce champ. Alors on peut essayer d'observer cette dynamique ici, donc un petit modèle, enfin un petit film basé sur un modèle récent qui a été fait par des collègues de Grenoble, Nicolas Gillet, qui était basé sur un certain nombre et qui couvre donc 1840 à 2000, je ne sais plus combien exactement, on verra à la fin, mais c'est un film qui donc exploite l'ensemble des données historiques et de satellites depuis 1840. Alors 1840, c'est parce que c'est à partir de cette époque-là qu'on a bien l'intensité. Là en l'occurrence, on ne représente pas ce qui se passe avant. Alors si je regarde ce film, vous verrez en action, en quelque sorte, la dynamo de la Terre. Flûte, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Allons-y, voilà. Alors ça bouge. On voit comment évolue l'anomalie de l'Atlantique Sud. Vous voyez que c'est quelque chose qui est en train de croître. Je vais le repasser une deuxième fois parce que je voudrais que vous observiez plusieurs choses. Alors déjà, re-regarder, allons-y. On regarde à nouveau l'anomalie de l'Atlantique Sud. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui évolue, qui coalesce et qui devient plus intense. Deuxième chose que je vous demande d'observer. à l'équateur, vous voyez qu'il y a des tâches. Eh bien, ces tâches, vous remarquerez qu'elles dérivent vers l'ouest. C'est-à-dire vers les États-Unis. Vous voyez, ce mouvement qui glisse vers l'ouest. Puis, une dernière chose qu'on voit moins bien sur le film parce que c'est une projection équatoriale, c'est au pôle Nord. Là, vous voyez des petites tâches rouges. Il y a des petites tâches rouges qui vont s'intensifier quand on arrive dans les années 90 et qui s'agitent un peu. On est revenu au 1840. On ne le voit pas très bien. Mais ces trois phénomènes, ces trois aspects dynamiques, je vais les commenter un petit peu plus parce que des études ont été faites dessus et qui ont cherché à comprendre l'origine ou leurs conséquences. Dans le cas de l'anomène de l'Atlantique Sud, il est quand même intéressant de signaler que c'est un phénomène qui dure depuis longtemps. Ce qui est représenté sur les cartes là-haut, c'est l'intensité du champ magnétique, pas la composante. On voit bien apparaître le fait que le champ est le plus intense au pôle, c'est là où c'est rouge et jaune, et le moins intense à l'équateur, mais particulièrement dans l'Atlantique Sud, c'est la tâche bleue. Là, ce serait l'évolution depuis 1945. Essentiellement, en 1945, il y avait que les observatoires, mais sur un phénomène d'aussi grande amplitude, c'est assez facile à mettre en évidence. En 1980 et en 2005. Comme vous pouvez le constater, Mali a cru, Elle est en train de grandir. C'est une région où le champ magnétique terrestre décroît en intensité. D'abord, la région elle-même devient plus grande et le minimum lui-même diminue. C'est ce que montre la figure qui est là, à gauche. Au cœur du minimum, la valeur la plus faible à la surface de la Terre, aujourd'hui, c'est à peu près 22 500 nanoteslas et c'est quelque part au Brésil. Ça a bougé, ça a démarré au large dans l'océan Atlantique Sud et puis ça est maintenant quelque part, c'est en train de rejoindre l'Argentine au Sud. Alors dans ce coin-là, l'intensité est effectivement bien moins importante et ce n'est pas tout à fait anecdotique parce que c'est aussi, je vous le disais, le champ magnétique nous protège des vents solaires. Ce qui se passe dans la magnétosphère est un peu compliqué, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a en particulier des ceintures de radiation qui s'organisent, dont l'origine est multiple, je ne vais vraiment pas rentrer dans ces détails-là, mais le point important c'est que ces ceintures de radiation, elles vont descendre jusqu'à une certaine intensité, là où l'intensité devient trop fort, à ce moment-là, les particules repartent, en fait, elles font des allers-retours le long des lignes de champ et elles descendent assez bas en fonction de l'intensité du champ. D'ailleurs, c'est un petit calcul assez facile à faire pour les particules, si vous avez une particule qui est le long d'une ligne de champ, l'intensité augmente, votre particule va faire demi-tour. Mais il se trouve que les ceintures de radiation, les particules, non seulement font des allers-retours, mais en plus, leur orbite va dériver le long de l'équateur. Et quand on approche à ce moment-là de l'Atlantique Sud, c'est à ce moment-là que les ceintures de radiation vont descendre le plus bas et les satellites qui sont en orbite base dans ce coin-là vont voir beaucoup une intensité importante de particules et ça, ça va introduire beaucoup de difficultés technologiques et ça, c'est bien connu. On a cette difficulté chronique au niveau des satellites. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais vous n'êtes pas sans savoir que la technologie spatiale se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de satellites et puis on essaie de faire des satellites de plus en marché mais en marché et à force de faire ça, on baisse un peu la garde et il est important de savoir où vont se trouver les régions dangereuses parce qu'une fois que vous avez lancé votre satellite, vous voudriez savoir s'il va être tranquille pour les 20 prochaines années. Certains satellites ont une durée de vie qui peut être d'une vingtaine d'années. Donc, suivre l'évolution de ce champ est quelque chose qui intéresse beaucoup aussi les agences spatiales. Il y a aussi un peu plus de radiations qui parviennent jusqu'au sol mais je vous rassure, entre temps, il y a l'atmosphère terrestre qui va arrêter l'essentiel et donc il n'y a pas grand chose à craindre en réalité. Alors, d'autres aspects qu'on peut faire aussi, c'est, là, c'est la croissance de l'analyse de l'Atlantique Sud mais il est vrai que le champ magnétique décroît dans son ensemble aussi. Alors, moins vite, la structure de grande échelle qui évolue le plus vite en ce moment, c'est la dominie de l'Atlantique Sud mais globalement, l'intensité du champ diminue. Alors, le schéma ici est représenté de manière un peu curieuse parce qu'en réalité, quand on monte, l'échelle est inversée. Donc, lorsqu'on monte, aujourd'hui, le champ dipolaire représente à peu près, quand on représente son coefficient, 30 000 nanoteslas ce qui est à peu près une idée de l'intensité moyenne du champ dipolaire à la surface de la Terre et il est en train de décroître à un rythme qui est, alors là, vous voyez, on était, quand on a démarré vers 1900, attendez que je regarde avec mes lunettes, 1900, on était à peu près à 32 000, aujourd'hui, on est à 30 000 donc ça décroît quand même assez vite mais on s'est aussi posé la question de savoir ce qui pouvait produire ce genre de choses. Alors ça, on peut le faire de nouveau en regardant les données, donc la carte là-haut du champ, la carte en dessous, c'est la variation, c'est-à-dire la dérivée temporelle, où est-ce que le champ est en train de varier et puis aussi une autre chose qu'on peut faire, c'est en déduire les mouvements qui sont responsables de cette variation parce qu'à court terme, l'essentiel de la dynamo, une façon simple de le voir, à la surface de la Terre, les lignes de champ sont ancrées comme dans une bouée à la surface du noyau. Donc quand le champ varie, c'est parce qu'en dessous, le noyau est en train de bouger. Aux longues échelles de temps, la diffusion va intervenir mais aux courtes échelles de temps, c'est l'essentiel de ce qu'on voit. C'est comme ça qu'on peut reconstruire aussi les mouvements, ce qui est représenté là sur les cartes en bas et on peut voir à ce moment-là la nature de ces mouvements et essayer de comprendre l'origine de cette décroissance et on pense que c'est lié à cette asymétrie dans le fonctionnement de la dynamo en ce moment. Alors une autre chose qu'on peut voir, je vous avais attiré votre attention sur les pôles, le pôle Nord, c'est qu'une chose curieuse qui a été remarquée et qui a beaucoup troublé les Canadiens parce que c'est une information importante pour la navigation aérienne au Canada, c'est que le pôle magnétique Nord s'est mis à accélérer de manière surprenante à la fin des années 90. Alors sur la figure à gauche, vous avez représenté, alors en bleu, ça représente les positions du pôle, c'est une estimation de la vitesse de déplacement du pôle magnétique Nord au cours des âges. Donc vous voyez qu'en 1840, de 1840 à 1960, il n'a presque pas bougé, il se déplaçait à une vitesse qui était typiquement de moins de 10 km par an et puis là, subitement, aux années 80, il y a eu un saut, il s'est mis à aller 6, 7, 8 fois plus vite. Alors on s'est posé la question de savoir pourquoi le pôle s'était mis à détaler comme ça. Soit dit en passant, le pôle magnétique Sud pendant ce temps-là, lui, ne bouge pas particulièrement, il est resté quiaissant comme l'était le pôle Nord avant. Donc on a regardé un petit peu à quoi correspondait la cause en regardant ce qui se passe à la surface du noyau. Donc de nouveau, alors ça, ce sont des vues polaires, ce ne sont pas des fines, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on peut montrer que c'est associé à l'évolution de ces petites tâches inverses. C'est-à-dire que là, de nouveau, on a le champ magnétique qui, au lieu d'être uniquement du champ qui rentre, il y a dans le pôle Nord des lignes de champ qui sortent à petite échelle. Alors le trait noir, c'est ce qu'on appelle le cylindre tangent. C'est en fait l'ombre de la graine à la surface du noyau. Et ça, c'est important parce que dans les dynamiques du noyau, la rotation de l'inter intervient et donc ce qu'on appelle le cylindre tangent d'un point de vue dynamique est quelque chose d'important. Donc on s'attend effectivement à avoir une dynamique un peu particulière à l'intérieur de ce noyau. Et là, en l'occurrence, une des conséquences, c'est que le pôle magnétique s'est mis à se déplacer. Alors ici, j'ai juste une illustration de mon propos. Ça, c'est la position du pôle. Soit dit en passant, lorsque James Clerk Ross a découvert le pôle magnétique nord en 1831, il a eu beaucoup de chance parce qu'après, le pôle a détalé. Alors il a décommencé lentement, 1904, 1948, 1962. Ça, ce sont des positions qui ont été déterminées physiquement par des expéditions. Les gens sont allés sur place. Les dernières expéditions remontent aux années 2000. D'ailleurs, ce sont des collègues de l'IPG qui y sont allés avec nos collègues danois, mais ça devenait difficile parce que le pôle a fini par filer dans l'océan. Et évidemment, ce n'est pas très facile de faire des mesures, même si en hiver, il y a de la glace. Mais comme vous le savez, il y a de moins en moins de glace en plus. Donc, ce n'est pas très facile à localiser. Mais heureusement, maintenant, on a les satellites qui permettent de localiser le pôle assez facilement. Et par exemple, avec les satellites Erstedt et Champ que je vous montrais un petit peu plus tôt, on voit que le champ a varié. Alors là, on voit l'accélération. Vous voyez que là, on était en 94 ici. En seulement 16 ans, on se retrouve là-bas en 2010, qui est quasiment la distance couverte précédemment sur 150 ans. Et puis, plus récemment, alors je n'ai pas les dernières mesures, mais le pôle magnétique nord, pour votre information, n'a jamais été aussi proche du pôle géographique nord dans les époques historiques. Pour les époques plus anciennes, c'est difficile de localiser exactement, mais on n'a jamais été aussi proche. Pendant ce temps-là, le pôle magnétique sud, lui, il reste loin du pôle géographique. Ça, c'était un aspect concernant le pôle. Mais il y a d'autres aspects dynamiques qu'on peut voir dans le noyau, toujours en analysant. Et je vous avais dit, j'avais attiré votre attention sur les tâches qui se déplaçaient le long de l'équateur. Alors effectivement, on peut les analyser plus finement et mettre en évidence qu'il s'agit là, en fait, d'une onde d'ordre 5. Bon, ça, c'est un sinus 5 phi, si vous voulez, qui fait le tour de la Terre, mais qui est concentré sur l'hémisphère atlantique et qui se déplace effectivement vers l'ouest avec une vitesse typique de l'ordre d'une vingtaine de kilomètres par an dans l'hémisphère atlantique. Alors comme vous le verrez plus tard, grâce à la simulation numérique, on peut essayer d'expliquer ce genre de choses. Dernier phénomène, c'est un petit peu un catalogue de toute la dynamique qu'on peut voir. Vous voyez qu'il y a de la dynamique au long terme, de la dynamique locale à court terme, et puis des choses globales à des fréquences assez élevées. Alors celle-ci est intéressante parce qu'elle fait aussi le lien, nous permet de faire le lien avec une autre observable qui est la rotation de la Terre. Alors ce n'est pas vraiment surprenant. Si vous avez à l'intérieur de la Terre le noyau qui s'agite, c'est comme le bébé dans le ventre de sa maman, ça fait trembler tout. Quand le noyau s'agite, on le voit aussi dans le manteau parce que par simple conservation du moment cinétique, s'il y a un couplage entre les deux et il y a la possibilité précisément à cause de la rotation de la Terre qui est rapide du point de vue de la dynamique comme pour la météo, comme pour l'océanographie, la rotation de la Terre joue un rôle structurant à travers la force de Coriolis. Et cette force de Coriolis va jouer un rôle important notamment dans la possibilité d'avoir des ondes qu'on appelle des ondes de torsion qui pour faire simple sont des ondes qui vont intéresser des cylindres de fluides qui vont se mettre en mouvement de manière cylindrique, axisymétrique et puis avec le champ magnétique n'aimant pas à être cisaillé va avoir un effet de corde de guitare qui va ramener le cylindre. Donc on a comme ça la possibilité d'avoir des ondes qui apparaissent et ces ondes apparaissent ici, en l'occurrence elles ont été détectées en regardant le champ magnétique en regardant en fait grâce au champ magnétique les mouvements on peut isoler une petite onde de 6 ans et on peut même prédire en regardant ces ondes quel devrait être l'effet sur la rotation de la Terre et comparer avec la rotation de la Terre et on constate que comme vous le verrez alors il y a plusieurs courbes mais pour faire simple il y en a une qui est l'estimation à partir des champs magnétiques et des observations des ondes et l'autre c'est l'observation de la durée du jour qui est une observable totalement indépendante en regardant les étoiles en utilisant le VLBI etc. Ce sont des toutes petites variations l'amplitude c'est à peu près 0,2 millisecondes par jour enfin l'amplitude c'est la durée du jour et vous détectez une petite variation de 0,2 millisecondes qui est due au noyau et qui permet de confirmer que ce qu'on voit dans le noyau c'est pas complètement idiot alors il y a d'autres choses plus intrigantes qu'on n'explique pas très bien pourtant c'est une caractéristique très ancienne bien connue c'est ce qu'on a appelé les secousses géomagnétiques si vous prenez par exemple ici je pense que c'était non c'est un IMEC en Allemagne pour une fois un observatoire ça c'est la composante Y du champ vous prenez la dérivée temporelle bon le champ au lieu de varier toujours avec une pente bien constante sa pente elle-même varie donc il y a une accélération mais vous voyez que de temps en temps il y a un changement soudain dans l'accélération et ça c'est très net on le voit très bien on le voit dans tous les observatoires et on ne sait pas très très bien à quoi c'est dû alors il y a eu plusieurs théories pour essayer de l'expliquer pour l'instant il faut bien le dire on n'a pas d'explication véritablement satisfaisante et on n'est même pas sûr que ça soit un unique phénomène qui explique toutes les ruptures de pente notamment depuis que grâce aux satellites on peut voir bien mieux mondialement les choses et par exemple pour les dernières secousses magnétiques qui ont été vues en 2006, 2009, 2012 et bien on voit que c'est de nouveau quelque chose qui intéresse la région équatoriale avec cette caractéristique étonnante que d'une secousse à l'autre il y a un effet de compensation si vous regardez attentivement ce qui était une tâche rouge et une tâche bleue dans le précédent devient une change de couleur et donc là on pense qu'il s'agit d'ondes stationnaires qui ont peut-être un rapport d'ailleurs avec les ondes qui se propagent dans l'équateur donc vous voyez qu'en ce moment on est en train de bénéficier des satellites pour voir plus de phénomènes et on est dans une étape où on essaie de faire du sens de toutes ces observations à l'intérieur d'une modélisation cohérente globale de ce qu'on observe alors un mot sur le champ plus ancien parce que c'est un petit peu là-dessus que je finirai mon exposé est-ce qu'il est possible de remonter le temps et d'en savoir plus sur le comportement passé de la géodynamo alors j'y ai fait allusion plus tôt oui c'est possible à travers en gros trois types de données d'une part les données liées à l'aimantation des roches comme par exemple les magmas c'est-à-dire des roches qui se sont refroidies à l'intérieur du champ magnétique ancien et qui ont gelé ce champ en analysant ces roches on peut retrouver des informations sur le champ magnétique qui les a évidemment aimantées on peut retrouver une information sur l'intensité et sur la direction alors c'est pas aussi simple qu'il y paraît parce que si entre temps votre continent il a dérivé la direction elle a bougé mais ce qui est utile c'est qu'à l'inverse ça vous donne des informations sur les continents donc là on rentre dans un champ disciplinaire qui va à la fois donner des informations sur le champ magnétique ancien mais aussi nous donner des informations sur la dérive des continents dans ce cas précis et puis dans un autre cas par exemple sur l'expansion des fonds océaniques grâce aux anomalies au fond des océans j'y reviendrai dans un instant donc là on a des informations sur le champ ancien une autre façon d'avoir des informations sur un champ moins ancien mais néanmoins très intéressant c'est l'archéomagnétisme c'est le même principe physique on prend des objets cuits alors au lieu de prendre alors on peut avoir évidemment des coulées volcaniques récentes qu'on peut utiliser mais on peut aussi utiliser des briques on peut aussi utiliser de la poterie parce que ces objets-là ont été chauffés à une température au-delà de la température de curie ils sont refroidis à l'intérieur du champ il y a une information alors la plupart du temps cette information c'est sur l'intensité parfois on a des informations sur la direction par exemple pour une brique parce qu'on sait qu'une brique on la cuit toujours sur une face alors c'est des époques récentes on sait bien que le champ magnétique ne s'est pas inversé donc on peut retrouver la face et on peut retrouver l'information de la direction sur l'inclinaison évidemment on a perdu la déclinaison mais dans d'autres cas de figure par exemple un four de potier le jour où le four s'est arrêté et bien tout est resté aimanté exactement comme une coulée de l'âme alors si vous avez une information parce que le four de potier a été abandonné telle année vous avez une information sur votre champ magnétique donc des choses comme ça et enfin il y a un dernier outil très utile qui est de nouveau géologique c'est les sédiments les sédiments les roches sédimentaires c'est un processus différent mais les sédiments lorsqu'ils tombent au fond de l'eau des lacs ou bien des océans ou des mers et bien les particules aimantées qui sont évidemment issues de roches qui elles-mêmes avaient été possiblement aimantées avant peu importe il peut même y avoir des aimantations des particules aimantées liées à la vie vous avez des bactéries qui sont capables de synthétiser des petits aimants et bien tout ça tombe au fond de l'eau et va être orienté en moyenne par le champ magnétique au moment du dépôt le tout va être tassé et ça fait un enregistrement assez fidèle du champ magnétique ancien alors ça donne pas une signature importante si je passe au-dessus des sédiments en général je ne vois pas grand chose avec mon magnétomètre mais si je fais une carotte et que je mesure l'aimantation de la carotte à l'intérieur au laboratoire je peux avoir des informations très utiles alors quand on combine tout ça on peut récupérer des informations supplémentaires alors je vous donne un exemple rapide pour ce qui est de l'aspect archéomagnétique et là par exemple le champ magnétique alors évidemment on n'a pas la même résolution spatiale les films ont tous la même tête mais il faut savoir les lire et garder en tête qu'on n'a pas la même résolution spatiale la même résolution temporelle mais on a quand même des informations utiles sur le champ magnétique ancien par exemple alors en haut à droite c'est l'intensité moyenne depuis l'an moins 1000 et vous voyez que l'intensité moyenne du champ est effectivement décrue au cours des derniers siècles par rapport à la valeur du champ pour des années passées sur la carte à côté qui est aussi un petit film on peut par exemple voir alors on peut regarder partir à la recherche et se poser la question de savoir quand est-ce que l'anomalie de l'Atlantique Sud a commencé alors si on regarde attentivement et bien on se rend compte que c'est vers le début des années 1500 alors là vous voyez d'ailleurs au passage que c'est dynamique il se passe des choses le champ magnétique n'est jamais inerte il est toujours en train de s'activer donc là on va avancer il y a eu des périodes où il y a eu des anomalies alors il faut faire un petit peu attention aussi parce qu'il peut y avoir des artefacts liés aux distributions des données mais pour l'époque récente on approche vous voyez que se détache une première tâche et puis là ça croit et puis en fait les relais des données historiques permettent d'avoir une information donc on sait que par exemple cette anomalie a débuté et bien sensiblement finalement au moment où la décroissance du dipôle s'est un petit peu accentuée alors pour des époques plus anciennes encore je vous citais les sédiments et puis l'aimantation des roches alors là en l'occurrence particulièrement utile l'aimantation des fonds océaniques qui comme vous le savez font apparaître ce qu'on appelle les anomalies de Vine et Matthews là c'est l'article d'origine de Vines de 1966 dans Science où vous voyez très bien les anomalies qui sont représentées en noir et blanc et l'interprétation qu'on peut en donner et connaissant maintenant évidemment en recroisant les informations on a des informations qui nous donnent la vitesse d'expansion des fonds océaniques on peut aussi avoir des informations sur des coulées de lave que vous ramassez sur les continents ça ça sera plus disparate ça ça va être des échantillons mais en rassemblant toutes ces informations on peut reconstruire la séquence des inversions qui nous donne d'abord l'information sur les inversions puis qui en retour permet d'interpréter les fonds océaniques en termes de vitesse donc là il y a une bonne synergie un excellent exemple de synergie d'informations de différentes disciplines où tout d'un coup tout prend sens en même temps alors une autre information aussi utile qu'on peut avoir c'est que si on prend des champs magnétiques anciens et bien on constate qu'il a toujours été dipolaire à peu de choses près sauf au moment où justement il va s'inverser alors là en haut à gauche voilà des informations qu'on peut obtenir avec des sédiments pour les périodes les plus récentes parce que quand on remonte trop en arrière finalement l'inversion tout ce qu'on a comme information c'est que le champ était normal à un moment donné puis 5000 ans plus tard il était inverse on ne peut pas avoir le détail pour les époques plus récentes on peut avoir plus de détails notamment grâce aux sédiments qui sont donc là l'intensité représentée et vous voyez que sur les deux derniers millions alors 4 millions d'années pardon il y a un certain nombre d'inversions et que la dernière inversion c'était à peu près 780 000 ans et on n'a pas eu d'inversion depuis un certain temps mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans les inversions alors une petite remarque en passant beaucoup de travaux ont été faits pour essayer de comprendre pourquoi parfois les inversions cessent là vous voyez la grande bande noire c'est une période de champ magnétique inverse qui pardon normale qui a été qui a duré plus de 30 millions d'années sans qu'il y ait la moindre inversion alors l'explication qu'on en donne aujourd'hui c'est que c'est le manteau terrestre qui à cause du contrôle qu'il exerce sur le noyau va avoir stoppé la dynamo dans son fonctionnement des inversions enfin évoluer un petit peu le mode de fonctionnement et arrêter la fréquence des inversions enfin l'apparition des inversions pendant cette période de temps alors je ne vais pas m'attarder sur ce truc là parce que je suis déjà beaucoup parlé et j'ai déjà beaucoup parlé et puis je voudrais finir sur un point qui à mon avis est intéressant de souligner parce qu'il y a eu beaucoup de progrès ces derniers temps c'est la question de la simulation de la géodynamo donc là il ne s'agit plus des observations mais de partir de zéro avec les équations fondamentales et d'essayer de faire une dynamo numérique entre parenthèses j'attire votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible de démontrer analytiquement qu'une dynamo peut fonctionner et on a eu la certitude que le principe de la dynamo était valable pour les planètes uniquement à travers les simulations numériques à partir des années 80 il n'existe pas de théorème il y a des théorèmes qui vous disent vous ne pouvez pas avoir de dynamo si ceci si cela mais vous n'avez aucun théorème capable de vous dire si ces conditions sont remplies alors vous allez avoir une dynamo on ne le constate que via les simulations numériques donc peut-on simuler la géodynamo j'essaye de finir assez vite il y a beaucoup beaucoup de difficultés donc là j'ai listé les différents défis qui me permet aussi de vous rappeler ce que c'est qu'une géodynamo et pourquoi on a une géodynamo le problème de départ c'est que le noyau est très chaud le cœur du noyau est à 5000 degrés à peu près il est un peu moins chaud à sa surface mais il est encore très chaud possède beaucoup de chaleur et évidemment date de la formation de la Terre il essaye de se refroidir mais il en est empêché par le manteau qui lui-même est chaud et ne convecte pas très vite alors sans parler de la conductivité thermique du manteau qui est très mauvaise c'est d'ailleurs pour ça que le manteau convecte d'accord donc il a du mal à évacuer sa chaleur c'est pour ça qu'il est toujours très chaud mais en même temps la quantité de chaleur qui parvient à libérer est suffisante pour que la convection soit active si on l'empêchait de se refroidir complètement il serait chaud inerte chaud voilà si je le laisse se refroidir un peu il se met en convection c'est ce qui se produit et cette convection lui a permis d'évacuer de la chaleur qui lui a permis de cristalliser en partie et parce que la pression domine plus que la chaleur il fait plus chaud à l'intérieur de la Terre mais la pression l'emporte c'est quand même au coeur du noyau que la cristallisation se produit la deuxième chose importante c'est que cette cristallisation elle se fait à partir d'un alliage qui comporte des éléments légers ça on le sait grâce à la sismologie grâce à la géochimie et ces éléments légers vont être libérés au moment de la cristallisation autrement dit la graine est un fer plus pur que le noyau et donc le fluide qui est libéré est moins dense et donc il va contribuer lui aussi à la convection du noyau ce sont les deux moteurs donc de l'énergie thermique et de l'énergie gravitationnelle libérée et ce moteur est apparemment suffisamment efficace pour que le noyau soit actif dynamique et d'ailleurs on sait que le champ magnétique terrestre on en a des témoignages à travers des roches plus exactement des minéraux anciens qui ont plusieurs milliards d'années 3 milliards alors bon il y a des concours on devait essayer de trouver la roche la plus ancienne mais aujourd'hui on pense que le champ de la Terre existe depuis que le noyau s'est formé bon alors cette convection du noyau elle est influencée par un certain nombre de choses il y a des conditions aux limites avec le manteau des conditions aux limites avec la graine en plus ce sont des conditions aux limites dynamiques puisqu'il y a des échanges de matière et puis il y a aussi des interactions gravitationnelles et l'influence importante de la rotation de la Terre qui se fait sentir via la force de Coriolis mais donc on peut montrer numériquement qu'il y a suffisamment pour pouvoir faire une dynamo alors pour pouvoir le faire il faut résoudre des équations quand même beaucoup d'équations simultanément il faut résoudre les équations d'une convection thermosolutale il faut aussi coupler avec les équations de l'électromagnétisme et puis il faut tenir compte des différentes conditions aux limites alors ces conditions aux limites en plus sont hétérogènes géographiquement il faut être prêt à en tenir compte je vous disais tout à l'heure si les conditions aux limites hétérogènes sont différentes vous pouvez empêcher une dynamo de s'inverser ou lui favoriser ses inversions donc tout ça fait que c'est quand même pas très simple et c'est très coûteux numériquement et aujourd'hui donc on a évidemment eu l'avancée des puissances de calcul mais pas uniquement ça ne suffit pas il n'est pas encore possible de simuler la géodynamo dans son vrai régime on est obligé d'avoir un noyau qui est trop visqueux une terre qui tourne trop lentement on peut le décliner de différentes manières donc c'est pas très satisfaisant mais on a de la chance parce que à l'intérieur du régime de dynamo où on peut fonctionner on peut trouver des analogues qui finalement ne sont pas inintéressants alors c'est un peu spéculatif parce que si vous regardez là ce sont des nombres sans dimension que j'ai représentées je ne vais pas vous les expliquer c'est simplement pour vous dire qu'on sait faire plein de simulations c'est tout le paquet de points et puis la terre c'est la croix qui est en haut à gauche vous voyez que le nombre d'Eckman ici c'est un Eckman magnétique descend lui à 10-8 10-9 aucune simulation numérique n'est capable d'aller dans ce coin mais on peut regarder la morphologie des dynamos qu'on est capable de faire d'un point de vue numérique et essayer de reconnaître ceux qui ont des similarités définir des caractéristiques est-ce qu'il est possible effectivement de faire pour un certain nombre de dynamos par exemple entre les deux lignes pointillées toutes les dynamos qui fonctionnent dans ce régime là ont des caractéristiques communes avec la terre ce qui nous permet quand même d'espérer de comprendre un certain nombre de choses même si on n'est pas en train de fonctionner avec exactement une dynamo terrestre une deuxième chose qu'on peut faire qui est très importante aussi c'est que même si on n'est pas dans le bon régime on sait recalibrer remettre le rythme l'horloge interne de la dynamo à un rythme terrestre parce que comme je vous le disais tout à l'heure on fait des simulations où la terre tourne trop lentement où c'est trop visqueux et alors pour dire les choses simplement ou bien alors on fait une dynamo qui est capable de rendre compte de la terre qui tourne tous les phénomènes liés à la rotation de la terre du jour tous les rythmes à un jour et à ce moment là on va être complètement à côté de la plaque si on veut rendre compte de la variation séculaire ou bien alors on décide bon ben tant pis je ne cherche pas à modéliser tous les phénomènes rapides je m'intéresse à la variation séculaire il me faut une horloge et cette horloge on peut l'obtenir grâce au fait assez remarquable que toutes les dynamo numériques suivent une loi à peu près commune donc on arrive à remettre toutes les horloges à l'heure pour pouvoir faire des choses et c'est grâce à ces lois là qu'on peut ensuite justement utiliser les dynamo numériques pour répondre à un certain nombre de questions et c'est là dessus que je vais terminer je m'excuse j'ai été un tout petit peu long avec par exemple cette simulation là qui a été faite dans les années 2008 où une des choses auxquelles on s'intéressait c'était d'essayer de répondre à la question pourquoi est-ce que les sismologues voient une graine qui n'est pas homogène on constate avec la sismologie que la graine est un objet qui présente des hétérogénéités et la réponse qu'on a proposée dans cette étude c'est de dire que parce que le noyau de la Terre est contrôlé par les conditions thermiques du manteau finalement la convection elle ne se fait pas tout à fait n'importe où et c'est toujours au même endroit que la convection va venir lécher la graine et c'est là que la cristallisation va être le plus rapide alors qu'à d'autres endroits la cristallisation va être moins rapide on a comme ça des conditions aux limites qui sont hétérogènes et on peut proposer une explication de croissance de graines qui serait due hétérogène à cause de ce phénomène j'en profite pour ajouter que le domaine de la dynamique de la graine est quelque chose qui a explosé ces derniers temps il y a 20 ans tout le monde croyait que la graine c'était un morceau de glace gelée enfin un morceau de fer une fois pour toutes et en fait on se rend compte aujourd'hui que c'est un objet très dynamique avec des échelles de temps qui sont passées du noyau mais qui sont plus rapides aussi que celles du manteau la graine elle-même est aussi en convection donc il y a une convection de la graine qui fait l'objet de nombreuses études alors toujours avec ce genre de code je signale aussi une étude que Julien Aubert avait faite en utilisant une dynamo comparable à celle qu'on avait précédemment où si on met des conditions limites adéquates on se rend compte qu'on arrive à faire des dynamos qui de nouveau sont essentiellement actifs dans l'hémisphère atlantique et qui vont avoir par exemple un train d'ondes comparable à l'équateur à ce qui est observé donc vous reconnaîtrez le petit diagramme si vous avez le poly vous regarderez par rapport au diagramme précédent ça ressemble beaucoup et on a la propagation d'ondes l'équateur vers l'ouest comparable à ce qui est observé donc vous voyez qu'on arrive à faire des progrès même si on ne reproduit pas exactement les paramètres terrestres même si on ne reproduit pas du tout les paramètres terrestres mais on peut astucieusement se mettre dans des régimes qui nous permettent de travailler alors puisqu'on est capable de faire ça et ça c'est les dernières slides on peut se poser la question j'ai une dynamo je peux lui apprendre des choses je peux la faire évoluer est-ce que je peux prédire l'évolution du champ magnétique terrestre alors ça c'est un domaine extrêmement actif aujourd'hui qui a débuté il y a à peine une dizaine d'années où on utilise les mêmes techniques que dans la météo d'assimilation de données à l'intérieur des codes parce que la précédente décennie a consisté à identifier les bons codes les bons paramètres pour pouvoir travailler pour pouvoir faire de l'assimilation de données maintenant on a des éléments de cette nature et on est capable de le faire il faut savoir que la simulation numérique c'est coûteux mais la simulation de données ça veut dire en gros faire une centaine de données de modèles c'est bien plus coûteux il y a un facteur 100 donc c'est pas très facile à faire mais on peut le faire désormais et là par exemple avec une technique alors ça c'est un peu rudimentaire comme technique mais c'est une dynamo qui a appris à ressembler à la Terre donc elle a le champ de la Terre en 2006 et on peut la faire évoluer et essayer de deviner d'apprécier ce que va devenir l'anomalie de l'Atlantique Sud alors vous voyez les années qui défilent et puis on arrive ici en 2000 je ne sais plus combien 2201 avec une prédiction de ce que serait le champ dans 150 ans enfin un peu plus presque 200 ans alors évidemment ça c'est amusant c'est intéressant mais il faut se préoccuper et ça aussi des efforts ont été faits sur ces questions là pour essayer d'apprécier quelle est notre capacité à prédire quelle est la prédictibilité pour employer le terme technique c'est tout simplement ce concept vous savez bien qu'en météo aujourd'hui on peut faire confiance à la météo sur deux jours trois jours à quatre jours ça se dégrade cinq jours bon tout le monde sait qu'on ne fait pas vraiment confiance à la météo le lundi pour le dimanche on a un petit bon l'équivalent pour ce genre de simulation c'est à peu près une cinquantaine d'années donc le détail de l'évolution de la dynamo on sait qu'on va sans doute avoir tout faux au bout d'une cinquantaine d'années peut-être une centaine d'années et je dis bien le détail parce que vous allez voir il y a une chose intéressante qu'on peut voir pour finir c'est la question de savoir si le champ magnétique est sur le point de s'inverser qui est une question qu'on peut aussi aborder sous un angle sous un angle différent alors on pourrait partir de la dynamo de tout à l'heure et de la faire tourner pendant très longtemps et puis voir si un jour les choses s'inversent mais comme je viens de vous l'expliquer il y a ce problème de l'indétermination et en plus la dynamo n'est elle-même pas vraiment une dynamo très fidèle pour le long terme on ne sait pas elle a été optimisée pour le court terme pour la variation séculaire mais pas forcément pour le problème des inversions donc si on essayait de faire ça et c'est vraiment pas facile il faudrait d'abord tenir compte de la limite de prédictibilité à 50 ans il faudrait assimiler sur des périodes bien plus longues et malheureusement on n'a pas autant de données fines on ne peut pas avoir une carte du noyau il y a 2000 ans il y a 3000 ans là c'est fini on n'a pas d'informations on n'a que le comportement du dipôle et puis justement une inversion c'est quelque chose qui se manifeste sur une durée assez longue si on se réfère aux données historiques alors par exemple dans cette étude de Jean-Pierre Vallet qui a été publiée en 2005 on voit un certain nombre d'inversions et alors il faut faire attention que dans comme souvent en géologie il faut partir de la droite si vous voulez remonter le temps donc par de la droite on va vers la gauche vous voyez que toutes les inversions se produisent après une certaine décroissance et puis après ça ça redémarre un petit peu plus vite mais cette décroissance elle démarre assez tôt sur des échelles de plusieurs milliers d'années donc une des choses qu'on s'est amusé à faire alors c'est la dernière chose que je vais raconter c'est qu'on sait qu'avec les dynamos tridimensionnels la simulation de données c'est pour l'instant impossible d'aller plus loin mais on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas essayer de trouver un analogue basse dimensionnalité c'est un petit peu l'équivalent des équations de Lorentz vous avez tous entendu parler de l'attracteur de Lorentz on peut aussi essayer de trouver des équations simplifiées qui résument un petit peu la dynamique alors c'est gonflé c'est une tentative là en l'occurrence on a trouvé un modèle qui avait été proposé par Guy Siger qui d'ailleurs travaillait à l'école normale et sur lequel on a essayé de faire de l'assimilation de données en prenant le champ magnétique le dipolaire tel que les données sédimentaires nous les donnent pour essayer d'apprendre à ce dynamo simplifier le comportement et de lui demander de nous prédire le futur et il se trouve que cette dynamo a quelque chose de sympathique c'est qu'elle est capable de faire l'assimilation et notamment elle attrape bien spontanément dans sa dynamique le comportement du champ quelques milliers d'années avant l'inversion et c'est ce qui fait que à notre grande surprise ça marche plutôt bien et effectivement en regardant le comportement au long terme on est capable de voir alors là c'est un tout petit peu technique mais je vous donne tout de suite le résultat en utilisant l'assimilation de données on est capable d'apprécier une certaine probabilité c'est à dire regarder sur les 4000 ans qui viennent quelle serait la probabilité qu'il y ait une inversion on peut définir un seuil de probabilité et décider d'avoir un mécanisme d'alerte c'est à dire on dit si je dépasse ce seuil alerte je prédique qu'il va y avoir une inversion dans les 4000 ans qui suivent et bien vous noterez d'ailleurs que la prédiction c'est dans les 4000 ans qui suivent sans qu'on puisse dire si c'est dans 100 ans 200 ans 300 ans parce qu'il y a cette indétermination à court terme du champ à 50 ans alors vous allez me dire comment je réconcilie les deux et bien je vais vous répondre très rapidement là on est en train d'essayer d'apprécier une évolution qui est un peu l'équivalent de l'évolution du climat l'évolution du climat vous pouvez la faire bien plus loin que l'évolution de la météo et effectivement là il semblerait que l'évolution du dipôle on puisse la faire plus loin que l'évolution du détail du champ magnétique et là en l'occurrence avec cette méthode on a entraîné le modèle sur une partie donc vous voyez training data c'est ce qui est sur la gauche et puis ensuite on l'a laissé nous dire quand est-ce qu'il y allait y avoir des inversions et la méthode ne s'est pas trompée sur les deux inversions qui se sont produites pas trompée en ce sens qu'elle a bien produit pardon bien prédit les deux inversions et qu'elle n'a jamais prédit d'inversion à aucun autre moment et alors la chose intéressante dans cette affaire et c'est ma dernière mon dernier transparent c'est que si on utilise la méthode et qu'on la poursuit jusqu'à aujourd'hui la technique nous dit qu'il n'y a pas d'inversion à venir ce qui ne surprendra pas tellement un certain nombre de gens parce que par ailleurs le champ magnétique est très intense si on compare avec le champ ancien on se rend compte qu'il est toujours très intense mais enfin il est quand même en train de décroître et on peut toujours effectivement se poser la question de savoir s'il va y avoir une inversion ou pas alors évidemment vous n'êtes pas obligé de croire ce résultat mais c'est quand même abusant intriguant et puis ça ne marche pas trop mal dans l'immédiat a priori sur la base de cette étude et sur la base d'un certain nombre d'autres études la tendance c'est plutôt de confirmer qu'il n'y aura pas d'inversion alors que c'est au grand désespoir de Karl Hollage qui me disait qu'il aurait bien aimé vivre une inversion mais je crois que là je peux garantir que personne d'entre nous ne vivra une inversion dans les siècles qui viennent voilà je vais m'arrêter là je prends vos questions merci excusez-moi d'avoir été un peu long quelles sont les hypothèses sur les éléments légers du noyau et puis la convection dans le noyau interne pour nous c'est un scoop je pense quels sont les indices qui existent il y a deux questions la première c'est les éléments légers alors je vais être franc avec vous c'est un sujet où les géochimistes se je ne dirais pas se disputent mais discutent beaucoup pour savoir quel est exactement l'élément léger qui est présent dans le noyau puisque c'est lié à la formation de la terre notamment alors de manière générique ce qu'on appelle les éléments légers c'est le fait qu'au moment où le noyau s'est formé il existe un certain membre d'éléments d'ici d'hérophile qui sont des éléments qui sont plus légers que le fer et le nickel je rappelle quand même que le noyau c'est essentiellement du fer avec un peu de nickel mais on a besoin d'éléments légers alors pourquoi on a besoin pour la sismologie quand on fait le modèle PREM que Michel Diamant évoquait plus tôt c'est-à-dire le modèle de référence celui qui explique l'essentiel des observations si on imaginait que la terre était parfaitement sphérique dans sa géométrie et bien on se rend compte que la densité prédite par PREM ne colle pas avec un alliage fer-nickel on a beau mettre tout ce qu'on veut ça ne colle pas le fer nickel c'est trop lourd c'est trop dense et donc il faut rajouter quelque chose pour diminuer la densité c'est ce qu'on appelle de manière générique les éléments légers alors indépendamment de savoir qu'est-ce que c'est par exemple on a dit que ça a pu être du soufre mais récemment il y a des effets de yo-yo de mode il y a des études qui disent il y en a un peu plus mais non c'est pas possible avec ça en ce moment le soufre n'est plus dans la course par exemple il l'était pendant un temps et puis il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir comme par exemple le carbone ou d'autres choses alors là après la composition de la salade actuelle je ne la connais pas ça dépend un petit peu des hauteurs pour nous le plus important c'est qu'il y a des éléments légers de toute façon et que quels que soient ces éléments il va y avoir le problème de la cristallisation qui va libérer une partie parce que la cristallisation là pour le coup quels que soient les éléments la phase solide en général rejette les éléments qui ne sont pas dominants vers la phase liquide donc ça on en est à peu près sûr je ne sais pas si j'ai répondu à votre question première question parce que vous vous vouliez la composition exacte je ne sais même pas si la notion de composition exacte existe il peut y avoir plusieurs papiers mais je pourrais si vous m'envoyez un email je peux vous trouver les non c'est pas qu'on ne sait pas il faut faire une nuance entre je ne sais pas et on ne sait pas je sais que c'est discuté que c'est quand même discuté autour d'un certain nombre de choses et je pense qu'on ne sait pas exactement mais il y a quand même des candidats qui sont évidents et d'autres qui sont complètement rejetés donc la liste est courte mais c'est quand même une liste pour l'aspect de la graine donc ça les choses ont débuté en fait il y a assez longtemps la première chose qui a été découverte à propos de la graine je ne me rappelle plus quand c'était mais c'était dans les années 80 80-90 c'est qu'on a constaté que la graine était anisotrope d'un point de vue sismique anisotrope ça veut dire que les ondes ne se propagent pas de la même façon si elles vont du nord au sud oui c'est ça ou si elles vont de l'équateur vers l'intérieur après ça on s'est rendu compte que cette anisotropie elle-même n'était pas homogène c'est à dire que selon les endroits donc on s'est rendu compte au fur et à mesure avec la sismologie que la graine n'est pas homogène alors le degré d'inhomogénéité de la graine il est incontestable où ils en sont dans quel est le bout qui est parce que maintenant il y a une c'est compliqué ces études c'est quand même détaillé il faut avoir les bons séismes alors de temps en temps il y a un séisme supplémentaire qui permet d'avoir un éclairage supplémentaire mais on voit que par exemple ça intéresse une partie superficielle de la graine et puis il y a des choses qui intéressent des parties plus profondes et dans tout ça on voit un certain nombre d'hétérogénéités et donc quand on a commencé cette étude c'est parce qu'effectivement à la surface de la graine il y avait des hétérogénéités qui montraient très clairement qu'il ne se passait pas la même chose dans l'hémisphère je ne me rappelle plus lequel c'est exactement de tête mais en gros entre l'hémisphère atlantique et l'hémisphère pacifique donc on a essayé de trouver un mécanisme pour justifier ça et le mécanisme c'est cette convection avec un point important que je n'ai pas signalé à ce moment là le fait que la graine et comme elle est hétérogène elle n'a pas une forme elle est légèrement aplatie elle ne peut pas faire n'importe quoi et elle est couplée gravitationnellement avec le manteau donc ça c'est un point important aussi elle pourrait faire ce qu'elle veut en réalité non parce que le couplage gravitationnel c'est un peu comme s'il y avait un fil de fer qui l'empêchait de tourner par rapport au manteau ça ne l'empêche pas complètement de tourner mais c'est un fort champ gravitationnel alors oui si vous voulez en savoir plus après sur la convection tout ça ça a excité évidemment l'imagination de tout le monde on a proposé ce genre de choses et puis il y a eu différentes équipes qui ont commencé à réfléchir qu'est-ce qui se passe si effectivement je commence à cristalliser d'un côté potentiellement je peux fondre de l'autre côté des gens ont proposé que l'autre côté pouvait fondre et aujourd'hui on a des mécanismes l'étude a été faite numériquement de convection ou par exemple il peut y avoir des modes de convection où la graine cristallise d'un côté ça se translate et puis fond de l'autre côté on peut même avoir une espèce de cycle où la graine elle-même est en permanence en renouvellement et puis il y a d'autres où il y a effectivement une convection au sens littéral du terme où c'est véritablement un retournement alors toutes ces études sont faites avec notamment des équipes à Lyon il y a toute une littérature là-dessus pardon et qui est qui est tout à fait amusante et ça fait graine convection de la graine inner core convection vous aurez un peu plus de chances de trouver des choses et vous verrez qu'il y a plein de choses je suis sûr qu'il y a dû y avoir des annonces mais il y a des trucs qui sont parus dans nature science etc donc en général ça fait un peu de bruit il y a des articles qui traînent je me demande d'ailleurs Nicolas tu sais s'ils ont fait un truc pour la science ou la recherche ou ils ont dû faire un machin comme ça pas encore ça va sortir voilà excusez-moi un peu long comme d'habitude une question un peu naïve pourquoi craindre une inversion ah c'est qui qui a peur d'inversion ou qui me demande pourquoi j'ai peur c'est vous oui alors qu'est-ce qu'on peut risquer pendant une inversion on va renverser la question nous en tant qu'être humain c'est-à-dire organisme vivant probablement pas grand-chose parce que à ma connaissance je dis bien ma connaissance qui n'est pas universelle à ma connaissance on n'a jamais pu mettre en évidence de lien vraiment clair entre les périodes d'inversion et des disparitions d'espèces des modifications d'espèces et d'ailleurs ça n'est pas vraiment surprenant parce qu'il y en a quand même assez souvent des inversions donc s'il y avait un impact majeur la vie on aurait souffert tellement on peut d'ailleurs spéculer sur le fait que la vie s'est débrouillée pour être immune aux inversions parce qu'il y en a tellement souvent que ceux qui ont survécu c'est ceux qui sont immune bon mais c'est surtout que pendant l'inversion le champ devient plus faible mais l'atmosphère finit par arrêter tout ce qui est ionisation etc donc on n'a pas énormément à craindre par contre nous notre société avancée technologique si on avait une inversion on aurait de sérieux ennuis ça je vous le garantis parce que on voit déjà au moment où on a des orages magnétiques les perturbations ça arrête les GPS on peut perdre le GPS ça peut détériorer le signal ou l'arrêter totalement ça détériore les communications ça détériore les satellites et en gros pour faire simple si on va dans une inversion on devient beaucoup plus vulnérable à toutes ces choses donc ce serait un problème technologique majeur et un petit mot sur les événements magnétiques comme l'événement de la champ oui vous avez un spécialiste là-bas ici derrière alors ces événements de manière générale ils se produisent donc effectivement de temps en temps entre les inversions alors la question qui est souvent débattue qui n'est toujours pas réglée est de savoir s'il s'agit d'une manifestation extrême de la variation séculaire c'est-à-dire de la variation ordinaire où le champ augmente diminue etc puis bon il se trouve que ça a diminué de manière plus importante ou si à l'inverse c'est quelque chose qui s'apparenterait à une inversion avortée et c'est assez difficile d'apprécier parce qu'en fait les informations qu'on a alors ça dépend de la distribution géographique on ne sait pas on ne sait pas vraiment rendre compte de ça d'un point de vue numérique pour l'instant alors une chose que je n'ai pas dite d'ailleurs en passant c'est que les simulations 3D complètes on peut les faire tourner suffisamment longtemps pour voir des inversions et une des choses qui a été remarquée assez tôt c'est les premières simulations et la première inversion jamais simulée c'est dans les années 80 c'était quand Carlo tu te rappelles dans les années 80 Glatzmeier et Roberts et justement ils avaient fait la une de nature c'était le truc que montrait Michel Diamant là où on voyait les lignes de champ et donc ces inversions là ce qui a été vu immédiatement après à la grande surprise de tous c'est que la même dynamo avec des conditions homogènes stables etc deux inversions de suite ne se ressemblent pas ne se produisent pas de la même manière on ne peut pas donner de systématique c'est très intriguant alors peut-être qu'il y a un peu de systématique sur Terre parce que les conditions aux limites sont à peu près fixées en ce moment par le manteau qui n'évolue quand même pas si vite que ça et c'est ça qui expliquerait qu'on puisse avoir plus d'inversions à certaines époques moins d'inversions à d'autres mais pour ce qui est des excursions pour être honnête on ne sait pas très très bien les caractériser c'est encore un cran supplémentaire dans l'inconnu par rapport aux inversions après d'un point de vue d'observation il y a pas mal de choses mais ça une fois de plus il faut voir et Carlo pour voir un petit peu comment ça se passe si c'est global un peu plus dans certaines régions ou pas mais ces événements-là ceux qui sont nommés sont planétaires précisément en général ceux qui sont plus locaux n'ont pas été nommés donc on a toute une zéologie avec comme je le disais un débat sur la question de savoir si c'est quelque chose un espèce de continuum ou bien est-ce qu'on a à faire à véritablement deux mécanismes différents question ouverte sur une des vidéos tout à l'heure on voyait un déplacement des vignes de champ vers l'ouest au niveau de l'équateur vous pouvez nous raconter nous expliquer d'où ça vient c'est sur le film alors ça c'est justement c'est ce que j'explique un petit peu attend il faudrait pas qu'il se plante il faut pas que je le contrarie parce qu'il peut être très désagréable mon ordinateur en ce moment voilà donc c'est ça là on voit ça le truc qui bouge ouais c'est ça alors bon effectivement ça c'est une caractéristique importante donc comme je le disais on peut l'étudier de manière plus fine et ça avait été fait par nos collègues Finlay et Jackson ne bougeons pas j'en parlais ici oui attends ça c'est le pôle voilà ça c'était en fait c'est le train de tâche qui est là alors ici c'est on identifie les bonnes échelles donc le train de tâche et on voit très bien que c'est effectivement un mouvement vers l'est une vingtaine de kilomètres par an à peu près et qui est pour une échelle spatiale qui est de l'ordre du degré 5 c'est un ordre 5 c'est à dire comme un sinus 5 phi d'accord alors ça c'est l'observation qui avait été faite ça avait été publié dans Science d'ailleurs à l'époque et puis ce que je disais c'est que récemment dans une étude qui a été faite par Julien Aubert et ses collègues avec une dynamo qui intègre des conditions aux limites hétérogènes qui expliquent qui tiennent compte de la graine etc. enfin bon bref on va dire la dernière évolution le dernier avatar de dynamo et bien justement on retrouve la capacité de cette dynamo à prédire que le train d'onde va se balader vers l'ouest alors la raison profonde c'est assez compliqué parce qu'en fait c'est le mécanisme enfin c'est un mécanisme 3D où se couple des vents zonaux c'est-à-dire des grands vents avec la convection générale alors c'est quand même assez technique pour expliquer mais fondamentalement c'est lié à la façon dont la graine et le noyau interagissent et qui ensuite structurent la convection elle-même pour avoir une dynamique propre du côté atlantique et qui en plus va vers l'ouest entre la graine par exemple et non pas ça par contre le différentiel de rotation entre la graine etc c'était typiquement lorsqu'on regardait les ondes à 6 ans qui sont là voilà et ce différentiel justement il se traduit par le fait que le manteau aussi il gigote et ça on le voit alors je ne sais plus quelle couleur c'était c'est le vert voilà le manteau c'est le vert avec les données géodésiques et en rouge c'est les données magnétiques enfin la prédiction sur la base des données magnétiques une question à nouveau sur la graine je me souviens d'un sujet de concours d'entrée à l'ENS où on a envisagé d'hypothétiques oscillations de la graine qui n'avaient jamais été observées alors c'était un concours d'il y a une dizaine d'années peut-être qu'on les connaît depuis alors attendez attendez est-ce que c'était le mode de Slichter c'est des oscillations gravitationnelles je ne suis pas géologue du tout alors bon j'interprète votre question comme étant faisant allusion parce que comme vous avez pu le constater c'est parce qu'il manque les ondes et les oscillations donc là il y a effectivement d'autres choses qu'on peut regarder si vous avez un ça c'est en rapport avec la rotation de la Terre un objet comme la Terre avec un noyau liquide et une graine en gros avec un gros lot qui tourne va être sollicité par des marées lunaires des marées solaires et puis est susceptible aussi d'avoir des modes propres de rotation donc c'est des choses qui avaient été initialement étudiées par Poincaré c'est des choses très anciennes et puis qui ensuite ont été reprises avec détail pour essayer d'apprécier si on voit donc tout ce qu'on appelle les modes libres de rotation et en particulier les modes libres faisant apparaître la graine et un certain nombre de modes qui eux souvent être des oscillations c'est-à-dire qu'il va y avoir un couplage entre ces mécanismes-là et aussi des ondes gravitationnelles de rappel autrement dit si vous tirez la graine hors de son équilibre il va revenir en oscillant pour des choses-là bon ces choses-là c'est les modes de Schlichter entre autres et ça a été beaucoup recherché et jusqu'à maintenant à ma connaissance alors ça c'était une question pour Michel Diamant parce que c'est vraiment la gravimétrie qui est capable de détecter ces choses-là et pour l'instant à ma connaissance il n'y a pas de signal lié à ça on arrive à détecter plein de choses sur les comportements de la graine mais ce truc-là n'a pas encore été détecté donc on ne sait pas s'ils existent et on prévoit leur signature la fréquence mais l'amplitude ça dépend de l'excitation et pour l'instant il n'y a rien de vue je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais je vous ai donné des informations en tout cas sur le fait que le champ actuel diminue en fait il diminue très vite par rapport à d'autres inversions par exemple le chemin qui est à montrer de Jean-Pierre Vallée il diminue environ cinq fois plus vite que sa diminution naturelle ça veut dire que si on coupait la dynamo il serait beaucoup plus long ce qui veut dire que c'est un processus de la dynamo elle-même qui conduit cette diminution avec ma collègue Catherine Kissel nous avons regardé dans le passé est-ce qu'il y a un moment où une telle vitesse a été observée et on l'a observée justement au moment de l'inversion de l'excursion de la champ qui a été mentionnée ici et il y a d'autres caractéristiques actuelles qui rassemblent à celles de l'excursion de la champ donc on a fait un petit calcul beaucoup plus élémentaire que ce que tu as montré et nous on trouve qu'une inversion ou une excursion pourrait se produire dans les 500 ans voilà alors ça ça n'enlève pas ma frustration il faut que tu l'écrives ça n'enlève pas ma frustration je ne vivrai pas pour vivre une inversion mais c'est publié c'est bien on ne peut pas tout avoir parce que tu rentreras peut-être dans le panthéon scientifique dans cinq siècles écoute tu seras aussi célèbre qu'elle est cela dit un point qui est important parce que nos tutelles quelquefois ne comprennent pas bien ça Michel insistait beaucoup sur la utilité et la nécessité de faire des observations il est quand même remarquable que honnêtement les observations qui ont été faites il y a trois siècles quatre siècles par des gens qui simplement se contentaient de faire des informations de l'observation parce qu'ils étaient naturalistes ils étaient intéressés et bien il est remarquable que ces informations trouvent leur exploitation ultime trois, quatre siècles plus tard et on serait bien embêté si on n'avait pas ces informations-là pour comprendre ce qui se passe donc là il faut quand même saluer le fait qu'il y a eu des gens qui ont fait toutes ces observations et dans certains cas c'est impressionnant ça peut être des milliers d'observations réalisées par des gens quotidiennement qu'ils vendent qu'ils pleuvent quoi qu'il se passe donc on a la chance de bénéficier de ça Juste une question pour revenir sur une situation moins angoissante alors c'est du crétacé où il n'y a pas eu d'inversion vous avez dit que c'était le manteau qui contrôlait la dynamique alors est-ce que quand on parle du crétacé souvent on dit qu'il y a une dynamique du manteau un peu particulière alors est-ce qu'il y a une relation et comment c'est difficile de répondre exactement à cette question moi-même à un moment donné on avait publié une étude où on faisait remarquer que dans le comportement de la fréquence des inversions au moment où le supercron arrive rien ne permet de le voir dans la fréquence des inversions qui précède c'est à dire pour faire simple si je vous montre la fréquence des inversions juste avant coupée et puis je vous montre un autre bout où il n'y a pas de supercron derrière vous ne seriez pas capable de faire la différence parce que le comportement statistique est très très proche et donc on s'est interrogé sur la possibilité que les supercron puissent apparaître spontanément par un effet de bifurcation dans la dynamique même du système c'est à dire comme on peut avoir une inversion normale inverse on peut très bien basculer vers un état où pendant un certain temps ils décident de ne plus s'inverser aujourd'hui sur la base des dynamo numériques compte tenu de l'effet des conditions aux limites on pense quand même que c'est difficile d'imaginer que les conditions aux limites n'interviennent pas parce qu'elles sont quand même significatives on en voit l'effet même sur des dynamos qui ne sont pas idéales on voit bien que si je mets du manteau chaud du manteau froid le comportement des dynamos change et on voit effectivement pour que on peut alors il y a des études américaines qui sont faites ça peut être contestable où on essaye de faire une terre numérique où il y a beaucoup d'ingrédients avec plein de petits boutons qu'on peut tourner où ils arrivent à fabriquer une convection mentellique ou plutôt une histoire de la convection mentellique qui rend compte de la fréquence des inversions en stoppant justement la dynamo du fait de la configuration des conditions aux limites lorsqu'il fait chaud et froid au mauvais endroit la dynamo elle n'aime pas ça elle ne s'inverse plus et puis si à l'inverse il fait chaud il fait froid là où elle aime bien elle s'inverse pour faire simple et donc la convection mentellique évidemment fait varier aux échelles de la cinquantaine centaine de millions d'années mais ça c'est la transition vers le prochain exposé ça c'est l'effet de la convection du manteau mais oui c'est très vraisemblablement lié à ça sans qu'on soit capable de donner une explication vraiment sûre c'est de l'interprétation mais la plupart des gens s'accordent à dire que c'est vraisemblablement ça qui se produit merci et y a-t-il encore des questions on passe à l'exposé suivant merci je vous en prie applaudissements Merci.